Faire prendre conscience de l'importance d'une santé buccodentaire optimale et de bonne pratique de l'hygiène buccale, tel est l'objectif visé par la Fédération dentaire internationale en célébrant cette journée. Le Dr Félix Molumba explique ce que l'on entend par la santé buccodentaire. La santé buccodentaire se passe toujours selon le MES, c'est l'absence effectivement des douleurs buccales, faciales, des cancers, des parodontites, des infections, des lésions buccales qui, effectivement, limitent la personne à pouvoir parler normalement, manger normalement et avoir des relations normalement. Et nous sommes obligés, effectivement, d'en parler parce que, vous savez, nos enfants sont aujourd'hui exposés à cela. Les maladies buccodentaires les plus courantes sont, entre autres, les caries, les parodontopathies, sortes d'affections touchant les gencives, le cancer buccal, ainsi que les traumatismes liés à des blessures ou lésions congénitales, telles que le bec de lièvre. Parmi les facteurs de risque des infections buccodentaires figurent la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'usage nocif de l'alcool. Une hygiène insuffisante où la bouche est aussi un facteur de risque. Selon l'OMS, les maladies buccodentaires touchent près de 3,9 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale.